Ici du verset, nous disons le verset 14 La Bible déclare, c'est pour cela qu'il est dit Réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera Est-ce que tu peux dire à ton voisin, réveille-toi toi qui dors Réveille-toi toi qui dors La Bible dit qu'il faut d'abord se lever Il faut d'abord se réveiller avant que Christ ne t'éclaire Parce que Christ n'est pas le Dieu des morts Dieu n'est pas le Dieu des morts C'est pour cela que tous ceux qui sont partis, que tu crois qu'ils sont couchés quelque part Non, ils sont vivants Dieu n'est pas le Dieu des morts Réveille-toi ce matin Réveille-toi afin que Christ puisse t'éclairer Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment où nous voulons recevoir du Seigneur Nous l'avons adoré, nous l'avons élevé Et c'est le moment pour nous d'entendre sa parole D'écouter ce qu'il veut nous communiquer ce matin Ce qu'il veut déposer en nous Nous sommes là aussi pour ça, c'est un moment de partage, une communication entre nous et les Seigneurs Alors je t'invite à te tenir debout Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu Nous allons demander que nos cœurs soient disposés Que ce matin, la parole qui sera déposée puisse apporter un plus dans nos vies Qu'elles puissent amener un changement, un renouvellement dans nos cœurs Nous allons confier la personne qui s'est choisie Que le Seigneur puisse l'inspirer, qu'elle ne parle pas d'elle-même Mais que le Saint-Esprit puisse parler au travers de cette personne Et que nous soyons visités, nous soyons touchés Seigneur Père Dieu de grâce Nous venons te présenter nos cœurs comme des champs à labourer Nous venons te présenter nos cœurs comme des champs Tu dois déposer une semence comme une terre Seigneur Je demande Père que chacun d'entre nous ici, nous soyons sensibles à ton esprit Nous puissions Père, écouter la voix que tu utilises La personne que tu t'es choisie Que nos cœurs soient disposés afin de t'entendre, afin d'écouter Seigneur la parole qui vient de toi Nous ne voulons pas considérer ton serviteur comme un vilain, comme un simple homme Mais nous voulons le considérer comme un envoyé de ta part Seigneur mets une parole dans sa bouche pour moi Mets une parole dans sa bouche pour mon frère, ma sœur, ici présent Rends-nous sensibles Seigneur à ce qu'il dira Que tu puisses préparer nos cœurs Afin que la parole que nous allons recevoir puisse nous être utile Que la parole que nous allons recevoir puisse nous aider dans notre marche au quotidien Que la parole que nous allons entendre et ta part puisse devenir vie Prends une forme en nom Père Je prie au nom de Jésus Emmanuel est là Emmanuel est là, ici présent, avec moi 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 Avec moi, Emmanuel est là Merci Seigneur tu es là en ces lieux Merci de conduire ces temps Merci que ton esprit balise ces lieux Nous déclarons que tout esprit de distraction Tout esprit de divagation soit tenu captif au nom de Jésus Nous déclarons que les esprits soient en ces moments assujettis à toi Qu'en ces lieux Seigneur tous les cœurs soient disposés Apprendre la part que tu réserves à chacun Ne laisse pas une âme sortir de ce lieu Sans récupérer le dépôt Seigneur Que tu l'as réservé ce matin Fais que tu es là et bénis nous Seigneur Jésus Avec ta parole Seigneur Bénis mon Père avec un message qui descend de ta part Je convie ton serviteur entre tes mains Que l'esprit le saisisse Oh qu'il aille au-delà de ce qu'il a prévu Qu'il aille au-delà de ce qu'il a écrit Qu'il aille Seigneur Bénis dans les sentiers que toi tu as tracés Bénis pour ses moments Dans les chemins que toi tu as préparés d'avancer Nous savons que nous ne sommes pas en ces lieux par hasard Nous sommes là pour t'écouter toi Et nous voulons bien que tu te manifestes Et nous voulons bien que tu te montres Et nous voulons bien que tu nous apprennes encore de ta part Oh Jésus Quand sortant de ces lieux ma connaissance soit ajoutée Quand sortant de ces lieux mon intelligence soit édifiée Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Tu vas acclamer pendant que le serviteur de Dieu Si ton Père approche Tu vas acclamer Seigneur Tu vas acclamer Alléluia Merci Seigneur Amen 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 Si tu crois qu'Emmanuel est là en ce lieu Acclame très fort C'est moi ou ma voix est trop forte ce matin Amen Dieu soit loué Dieu soit glorifié Bonjour ma sain Natacha Bonjour à vous Peuple de Dieu Et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur internet C'est une grâce pour moi Et toujours une faveur de me tenir devant vous Pour apporter la parole de Dieu Je remercie mes leaders spirituels dans cette église Pour la confiance Que Dieu vous bénisse abondamment Amen Amen Emmanuel est là ici présent en ce lieu Et il a préparé une bonne parole pour toi Ce matin je suis juste un messager Amen Amen Je pense que pour certains vous avez déjà vu la thématique du jour Le thème de ce matin Mon thème, mon sous-thème Parce qu'on parle du Saint-Esprit Mais mon sous-thème c'est ma famille Est-ce que tu peux répéter avec moi ma famille J'avais un autre message Qui était tout prêt, tout bien fait J'ai eu le temps de laisser mijoter J'avais juste à rajouter quelques ingrédients Et c'est là que le Saint-Esprit m'a chuchoté Parle de ta famille J'ai dit ma famille Il dit oui ta famille Et là je devrais retravailler maintenant Et suivre ce que le Saint-Esprit me communiquait Et essayer de comprendre la pensée que je devais apporter aujourd'hui Donc nous allons parler des affaires de la famille Amen Ma famille Est-ce que vous connaissez un sketch ou un théâtre qui porte ce nom-là ? Vous aimez ce théâtre ou pas ? Pour ceux qui le connaissent C'est une bonne famille non ? Des choses très bien se passent dans cette famille Je me demandais est-ce qu'on allait pas jouer un peu le générique de ce feuilleux temps-là Mais mon frère Ben il a dit Non, 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 on va pas jouer ça Amen Vous savez si une personne de 95 ans ou de 100 ans Qui vit encore Peut être choquée de quelque chose qui a beaucoup évolué dans le temps On peut citer la mode On peut citer l'informatique, la télécommunication Et on peut citer aussi la famille Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quelqu'un qui est né il y a 100 ans ou 90 ans Qui voit aujourd'hui comment la famille a évolué Peut un peu être perdue dans ce monde La composition de la famille Ou la définition de la famille a évolué Au cours des dernières décennies De façon traditionnelle Quand on parle de famille Tu vois un homme et une femme d'abord Amen Tu vois deux personnes Qui ont un objectif commun Mais je dis au cours de cette dernière décennie La définition ou la conception de la famille A beaucoup évolué Ce qui fait que nous avons maintenant Plusieurs types de familles Nous avons la famille traditionnelle Qui se compose d'un homme et d'une femme Avec la présence ou non d'enfants Nous avons de nos jours La famille monoparentale C'est cette famille où Après peut-être une séparation douloureuse Ou après un goumet Quelqu'un se retrouve à élever son enfant tout seul On est d'accord Ça c'est la famille monoparentale Nous avons les familles recomposées Et quand on dit recomposées C'est des gens qui ont déjà eu leur blessure Qui ont déjà fait leur vie Qui ont déjà des enfants peut-être Et qui se mettent ensemble Chacun avec déjà ses enfants Ou déjà ce qu'il a eu Et on reforme une famille C'est la famille recomposée Nous avons les familles sans enfants Il ne faut pas nécessairement un enfant Dans une famille Pour que ce soit appelé une famille Et aujourd'hui nous avons même Les familles unipersonnelles Les familles unipersonnelles c'est quoi ? C'est lorsqu'une personne veut vivre seule Ou lorsqu'une personne se retrouve seule A la suite d'un divorce Ou d'une union sans enfants C'est une famille unipersonnelle La société désormais appelle ce genre de personne Une famille Donc je dis la mamie de 90 ans ou de 100 ans Au regard de l'évolution du concept de famille Peut être choquée Parce que tout ça n'existait pas avant Amen, Amen La forme du cadre familial A une influence sur le développement de l'enfant Et le développement de tout être Parce que c'est le premier siècle Qui nous apprend les habitudes Qu'on doit avoir dans le monde C'est le premier environnement Où les êtres humains interagissent avec d'autres personnes C'est là que tu apprends A côtoyer des personnes Et à savoir Quelle est ta place au sein de la société Au sein de la famille J'irais même plus loin Je dirais que la famille contribue A la construction De l'identité De la personnalité de quelqu'un Vous pouvez voir des gens Qui ont des tics Ou qui ont des comportements particuliers Et si tu fais attention Tu vas remarquer Que dans cette famille Tout le monde agit comme ça Mais dans les familles Tout n'est pas toujours rose Qu'est-ce que je veux dire par là Parfois dans les familles Des gens sont préférés à d'autres Normalement dans une famille On est censé aimer tout le monde Mais ça ne se passe jamais Vraiment comme ça Des gens sont préférés à d'autres Il y a des discriminations Des plus grands Qui se font par rapport Aux plus petits Et on a même des enfants Qui subissent des abus Dans des familles Amen 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 Moi particulièrement Je suis issu d'une famille polygame Je suis l'aîné de cette famille De plusieurs enfants Et très vite dans la vie J'ai dû apprendre À prendre des décisions À prendre des décisions pour mes frères J'ai dû apprendre À être écouté J'ai dû apprendre À recevoir la punition À recevoir la punition De mes frères et soeurs À leur place Est-ce que ça parle à quelqu'un Est-ce que ça parle à quelqu'un Est-ce que ça parle à quelqu'un Parfois le traitement Que tu as dans la famille Dépend De la position À laquelle tu es né Si tu n'es à une certaine position Tu peux ne pas avoir Beaucoup de viande Par rapport aux déniers Est-ce qu'on est d'accord Toi tu es né En quelle position Est-ce que tu étais Celui qui recevait Beaucoup de viande Ou bien c'est quand on a fini De donner les bons morceaux Que maintenant Toi on va te servir Donc je dis Il y a une difficulté De trouver sa place Au sein d'une famille C'est la famille Qui est censée nous accompagner Nous donner un cadre Où nous allons développer Notre identité Notre personnalité Mais Il est difficile De trouver parfois Sa place dans sa famille Donc nous venons tous Nous venons tous De familles différentes Où nous avons Différentes positions Où nous n'avons pas Reçu la même éducation Mais le plan de Dieu Pour nous tous C'est que nous formons Une famille Amen Amen Toutes ces personnes Différentes Issues de différents milieux Différentes cultures Différentes éducations Toi en tant qu'année Par exemple Tu es habitué A te faire écouter Quand tu parles à la maison Mais dans le monde Ne t'attends pas A ce que ce soit Toujours comme ça Toi peut-être Tu es le Benjamin De ta famille Tout ce que tu demandes A la maison C'est oui et amen Mais une fois Dans la société Tu peux être choqué Parce que Tu ne reçois Que des refus Et que des noms Tout le temps Et avec toutes ces mentalités Nous nous retrouvons A l'église Et le plan de Dieu C'est que nous formons Une famille Est-ce qu'on peut ouvrir Nos bibles Dans Colossiens 1 Le verset 15 Colossiens 1 Du verset 15 Au verset 16 Je lis la parole De Dieu Au nom de Jésus Colossiens 1 Du verset 15 Au verset 16 Il est l'image Du Dieu invisible Le premier Né de toute la création Car en lui Ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Les invisibles Trônes, dignité Domination, autorité Tout a été créé Par lui Et pour lui Amen, Amen Dans ce passage On parle de Jésus On dit qu'il est L'image du Dieu invisible Le premier-né De toute la création Quand on parle De premier-né On est d'accord Quand on parle De l'aîné Amen Et si on parle D'aîné Dans quelque part C'est qu'il y a une famille Et qu'il y a d'autres membres Dans cette famille Donc la Bible Nous fait comprendre Que Jésus Est le premier-né De toute la création D'une famille Nombreuse Que toi et moi Nous faisons aussi partie De cette famille Donc le plan de Dieu C'est que nous formons Cette famille Avec Jésus Qui est le premier-né Et que nous Constituons une famille Que le monde Ne nous présente pas Tout à l'heure Tout à l'heure Je vous ai parlé Des familles traditionnelles Je vous ai parlé Des familles Monoparentales Je vous ai présenté Plusieurs types De familles Mais le plan de Dieu Pour nous C'est une famille Spirituelle Amen Amen Une famille Une famille Spirituelle Mais je demanderai A quelqu'un Quel est l'intérêt D'avoir une famille Quelle est l'importance D'avoir une famille Est-ce que vous pensez Qu'avoir une famille C'est important C'est si important Que ça Je vois des hochements De tête L'homme de nature Est un homme relationnel Enfait ma soeur Il y a des gens Après des frustrations Après des coups bas Et tout Peuvent prendre la décision De s'isoler De ne plus avoir Besoin de quelqu'un Mais intrinsèquement L'homme est un être De relation C'est un être Qui a été créé Pour interagir Avec les autres Il y a quelqu'un Dans la Bible Qui s'est écrié Voici cette fois L'os de mes os Et la chair De ma chair Amen Amen Dieu avait créé Tout ce que vous voyez De parfait Il était dans un beau jardin Il ne manquait de rien Il avait tous les animaux À sa disposition Mais cet homme Il lui manquait quelque chose Et quand Dieu Sortit Ève de lui Et qu'il a posé Les yeux sur Ève Il a dit Voici cette fois Voici cette fois Ça vous aurait dit Qu'il cherchait Jusqu'à ce qu'enfin Il réalise que Voici cette fois L'os de mes os La chair De ma chair On l'appellera Femme Car c'est de l'homme Elle a été prise Les relations saines Influencent grandement Notre vie Si peut-être Adam n'avait pas eu Ève On ne sait pas Comment il aurait tourné On sait comment Il a tourné avec Ève On va en parler Mais s'il n'avait pas Ève Il était resté tout seul Même Dieu Il a dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Mon frère Ma soeur Tu as besoin D'une famille Bien sûr Tu es déjà Né dans une famille Mais encore plus Tu as besoin De la famille De Dieu La famille spirituelle La famille A une grande importance Sur de nombreux aspects De notre vie Dans l'éducation La santé La socialisation Et c'est souvent Notre secte familial Qui nous définit En tant qu'individus À l'âge adulte Il y a un scientifique Qui s'appelle Maslow Et vous allez entendre Souvent parler De la pyramide Selon Maslow La pyramide de Maslow Ce monsieur Il a identifié Ce qu'on peut appeler Les besoins fondamentaux D'un être humain En tant qu'être humain Tu as des besoins fondamentaux Des besoins vitaux Et quand on commence Du bas de l'échelon Nous avons les besoins physiologiques Manger Boire S'habiller Respire Dormir Se laver Ce sont des besoins Fondamentaux De premier ordre Et quand tu nais Que tu le veuilles Ou non Tu as besoin de la famille Pour accomplir Ces besoins là On est d'accord ? Quand tu tombes malade Tu as besoin de la famille Ou tu as besoin de quelqu'un Pour pouvoir t'aider A assumer ces besoins là Quand on passe à l'échelon supérieur De la pyramide De Maslow Nous avons le besoin De sécurité C'est le fait d'avoir Un toit Une chambre Une assurance Une retraite L'homme a besoin De sécurité Et la famille apporte Cette sécurité A un individu Qu'elle soit biologique Ou qu'elle soit spirituelle La famille apporte Une sécurité Ou la famille devrait apporter Une sécurité A tout individu Troisième pilier De la pyramide Nous avons le besoin D'amour Et le besoin D'appartenance L'homme Comme je l'ai dit Un être relationnel Et au fond de lui L'homme a besoin D'amour L'homme a besoin Qu'on lui témoigne De l'amour Et l'homme a besoin De savoir Qu'il appartient A une cause Et là encore La famille intervient La famille Les amis L'entreprise Dans laquelle Tu travailles Le secte dernier Que tu te fais Ça intervient Grandement Un peu plus haut Nous avons le besoin D'estime Et dans ce besoin D'estime Il y a l'estime Que tu as pour toi Même l'estime de soi Qui est grandement Favorisé Par un environnement Saint en famille Parce que pour avoir Une bonne opinion De toi Une bonne estime De toi Que ce soit Dans ta famille Ou à l'église Ça dépend De ceux qui t'entourent Et ceux qui t'accompagnent De ce qu'on te dit A ce niveau L'homme a besoin De reconnaissance Vous savez souvent A l'église Parfois on fait Les hypocrites Quand on vient Te dire Quelque chose Que tu fais Bien Te flatter Un peu Gloire à Dieu C'est Dieu C'est pas moi Mais ça fait du bien Mais ça fait du bien Mes frères et mes soeurs Est-ce qu'on est d'accord Même à l'école Tu finis une soutenance Une présentation Et tes profs te disent C'est excellent Tu as été Ça te réconforte Ça te fait du bien Tu sais que tu n'as pas Travaillé en vain Cette reconnaissance Nous en avons besoin Aussi Que ce soit Dans notre famille Regardez comment On se sent Encouragé Par exemple Quand à la maison Nos parents nous disent C'est bien Tu as très bien fait Mais par contre À l'école Quand le professeur Je ne sais pas pour vous Mais il y avait Différentes choses Que les professeurs Écrivaient sur les bulletins Quand on te met Insatisfaisant Passable Peut mieux faire Ça te décourage Tu te dis Mais je ne suis pas À la hauteur On est d'accord Donc dans la famille On a besoin De reconnaissance On a besoin De l'estime On a besoin De savoir Que notre place Et notre travail Est reconnu Et même à l'église Cela ne change pas Mes frères Mes soeurs Et enfin En haut de l'échelle Nous avons le besoin D'accomplissement De soi Et à ce niveau Il s'agit De l'épanouissement D'exprimer Son potentiel Sa créativité Ses désirs Tu ne peux pas Grandir dans un environnement Où on te freine Tu ne peux pas Grandir entièrement Et développer Ta personnalité Dans un environnement Où on bloque Ta créativité Et on n'écoute Pas tes idées Cela fait partie Des besoins Fondamentaux D'un homme Mais quand on y réfléchit Un peu Mes frères Mes soeurs On voit Certains Qui changent De nom De famille Qui changent Le prénom Suite à des embrouilles Quittent Le famille Mais qui a déjà Changé son ADN Est-ce que Quelqu'un a déjà Changé son ADN Vous avez entendu Ce n'est pas possible Tu peux changer De nom Tu peux Suite à un problème grave Dans ta famille Ou quelque chose Quitter ta famille Ou changer Ton identité Mais tu appartiens A cette famille Mon frère Ma soeur Tu appartiendras Toujours A cette famille Tu appartiendras Toujours A cette famille Spirituelle La famille Est une des cibles Privilégiées Du mal Mon frère Ma soeur Et le Saint-Esprit M'a poussé A regarder Un peu Les familles Dans la Bible Et je vous assure Que le bilan Il est catastrophique Le premier couple Ou la première famille Dans la Bible C'est qui Adam et Ève Ça a déjà Mal commencé Même sans qu'ils aient D'enfants Tout à l'heure Tout à l'heure Nous avons vu ensemble Ce que Adam a dit Quand il a vu Ève Pour la première fois Il a dit quoi Voici enfin J'ai tant cherché Est-ce qu'elle était A Yopougon Est-ce qu'elle était A Kinshasa Est-ce qu'elle était En Inde Enfin il est tombé Sur elle Voici enfin Mais quand le malin Est passé par là Le diable Les a attaqués Les a tentés C'est le même Adam Qui vient dire C'est la femme Que tu m'as donnée Les problèmes Ont déjà commencé Dans le couple Quand ils ont mangé Le fruit La Bible Ne nous dit pas La discussion Qu'il y a eu Entre les deux Jusqu'à ce que Dieu vienne Les questionner Par rapport à ça Mais honnêtement Vous pensez Qu'ils ne se sont pas Discutés Vous pensez Qu'ils sont restés Tranquils A se regarder A se dire Des mots doux Jusqu'à ce que Dieu vienne Je suis sûr Qu'elle va Attraper quelque part Si Adam L'a tapé Donc quand Dieu Est venu les questionner Adam dit à Dieu C'est la femme Que tu m'as donnée Les problèmes Ont déjà commencé Dans la famille Première famille Que Dieu A instaurée Ensuite On connait l'histoire Ils ont été Chassés du jardin Ils ont eu des enfants Donc là Maintenant La famille S'est élargie On est d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé Au niveau de cette famille Élargie ? Deux des enfants Ils ont présenté Des offrandes à Dieu Et le premier meurtre De la création Dans la Bible Est relaté Il y a un frère Qui tue l'autre Vous connaissez Cette histoire Non ? C'est Dieu C'est Dieu Qui a créé Adam et Ève On lui a donné Le mandat Dominer Assujettiser Soyez Fécond Et dans cette famille Principale De laquelle Toute la création Sera issue Il y a un frère Directement Qui tue l'autre Parce que son enfant A été agréé Par Dieu Et dans nos familles Aussi Pas jalousie Il y a beaucoup De choses Qui se passent Un frère Peut aller brûler La maison D'un autre Un frère Peut aller voler Les papiers De concession Ou le terrain De quelqu'un Et vendre Amen Amen Voilà ce qui s'est passé Dans la première famille Instaurée par Dieu Ensuite Je vous parlerai De Abraham Et Sarah On connait l'histoire D'Abraham Dieu lui a dit Quitte ton pays Je te rendrai Puissant Tu auras Une grande descendance A Abraham Il est parti Mais le problème Dans cette famille C'est qu'il n'avait Pas d'enfants Et Dieu Le a fait des promesses A Abraham Et même avant Qu'il n'ait L'accomplissement De la promesse Je vous rappelle Que quand il se promenait Dans une contrée donnée A Abraham Qui connaît Dieu Qui connaît Dieu Qui connaît Dieu Que Dieu a envoyé Après Malgré que La promesse Elle tardait Et tout Sarah a trouvé Une solution Bon Prends ma servante Fais un enfant Avec elle Comme ça Tu auras Une descendance Ce qui a été fait C'est qui Qui a recommandé De prendre La servante Pour avoir La descendance C'est Sarah Elle-même On est d'accord Après le miracle De Dieu C'est fait Dans cette famille J'aimerais faire une parenthèse Et dire à quelqu'un Qui m'écoute Sur internet Ou ici Qu'importe le temps Que ça prend Dieu se glorifiera Dans ta situation Je ne sais pas Quel miracle Ou quelle prophétie Tu attends Depuis plusieurs années Mais sois patient Dieu se glorifiera J'aimerais dire aussi A quelqu'un Ne quitte pas ton couple A cause d'un problème Dans la famille Sans demander à Dieu Ou sans avaler L'aval de Dieu A un moment La servante A commencé A se moquer De Sarah Parce qu'elle Ne pouvait pas Porter d'enfant Et tout et tout Et Dieu Il a été fidèle Il a accompli La promesse Qu'il a faite A Abraham et à Sarah C'est bon Dieu s'est glorifiée Il n'y avait plus de honte La servante Qui se moquait De Sarah C'est bon Elle n'a plus de raison De se moquer De sa patronne En quelque sorte On est d'accord Est-ce qu'on peut Prendre nos bibles Dans Genèse 21 Genèse 21 Le verset 8 En ce moment Isaac était déjà né Nous lisons Nous lisons Genèse 21 Verset 8 Au verset 12 Je vais guider la lecture Je lis la parole de Dieu L'enfant grandit Et fut sevré Et Abraham Fit un grand festin Le jour Isaac Fut sevré Sarah Vit rire Le fils Qu'Agar L'Égyptienne Avait enfanté A Abraham Et elle dit A Abraham Chasse cette servante Et son fils Car le fils De cette servante N'héritera pas Avec mon fils Avec Isaac Cette parole Des plus forts Aux yeux d'Abraham A cause de son fils Mais Dieu dit à Abraham Que cela ne te déplaise Pas à tes yeux A cause de l'enfant Et de ta servante Accorde à Sarah Tout ce qu'elle te demandera Car c'est d'Isaac Que sortira une postérité Qui te sera propre Amen, Amen Amen, Amen Qu'est-ce qui se passe Le jour Où on a sevré Isaac Abraham a organisé Une grande fête Et la Bible nous dit Que Sarah vit rire Le fils Carga l'Égyptienne Avait enfanté Oh tata On est à une fête On est d'accord C'est où le problème Si quelqu'un rit Et tu as déjà Eu ton enfant On ne t'appelle Plus la stéril Mais elle a vu rire Le fils de l'autre Ramassez vos affaires Sortez de chez moi Est-ce que des choses Comme ça se passent Dans ta famille Sur un petit truc Tu ne comprends même pas D'où ça vient On te dit Ce soir tu ne dors pas Chez moi Est-ce que ton papa T'as déjà senti ce genre de phrase Ce soir tu ne dors pas Chez moi Amen, Amen Parfois à l'église Il y a des choses bizarres Qui peuvent nous arriver Des décisions Qu'on ne comprend pas Ou une aminosité De certaines personnes On ne sait pas D'où ça vient Mais On nous demande De partir Et la chose bizarre Encore dans ce passage C'est que Dieu Vient dire à Abraham Fais selon ce que Sarah te dit Fais selon ce que Sarah te dit Amen, Amen On continue la lecture Dans le verset 14 Quatorze Abraham se leva De bon matin Il prit du pain Et une outre d'eau Qu'il donna à Agar Et plaça sur son épaule Il lui remit aussi l'enfant Et la renvoya Et s'en alla Et s'égara Dans le désert de Beth Sheba Amen Amen Voilà une famille La Bible appelle Le père de la foi On lui a fait une promesse Qu'Isaac est né Mais avant qu'Isaac n'ait Il avait déjà une descendance Il avait déjà un fils Avec cette femme là Et Dieu vient appuyer Oui, fais ce que ta femme t'a dit Si Mon frère, ma soeur Honnêtement Demain tu apprends Que ton papa A 4h du matin Il a sorti ta maman De chez lui Il lui a donné Un pain Et une cruche Et il lui a dit Sors de chez moi Comment tu réagis Honnêtement Tu te dis gloire à Dieu Ça vient de Dieu Ou bien tu te mets A dire tout ce que tu as envie De dire à ton père Amen 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 Il y a des choses de Dieu Parfois quand tu regardes Dans la Bible Ça peut te scandaliser Tu te dis Mais comment c'est possible On est d'accord Qu'Abraham Il était fort riche Avant que Dieu Ne vienne lui dire Qu'il était déjà riche Donc il a des dromadaires Il a des chameaux Il a de la nourriture Il a des servantes Il peut donner un petit dromadaire A la femme Qu'il veut chasser Et tout Mais il ne fait pas ça Il lui donne un pain Une cruche d'eau Très tôt le matin La Bible est précise Apparemment le matin Bon matin Amen Dans ta famille Qu'elle soit biologique Ou spirituelle Tant qu'on ne t'a pas donné Ton pain Et ta cruche d'eau Et qu'on ne t'a pas réveillé De bon matin Reste dans cette famille Le Seigneur n'a pas dit Que tu dois partir Amen Amen Est-ce que tu as déjà reçu Dans cette famille spirituelle Où on est Un pain Et une cruche d'eau Du pasteur désiré Est-ce que quelqu'un A déjà reçu ça ici Dans cette histoire De Cette servante C'est Dieu Qui a appuyé Qu'il fallait que ça se fasse J'aimerais dire à quelqu'un Ne parle pas de ta famille Ne quitte pas ta famille Biologique Ne quitte pas ta famille Spirituelle Ne quitte pas Des frères Que tu as aimés Sur un malentendu Ou parce que Des histoires se lèvent Mais j'ai une bonne nouvelle Pour même des personnes A qui on a donné du pain Et la cruche d'eau On leur a dit de partir J'ai une bonne nouvelle Parce que Dieu ne laisse pas Ceux à qui on donne le pain S'en aller Et se perdre dans le désert Regardons un peu le verset 17 Dieu entendit la voix de l'enfant Et l'ange de Dieu Appela du ciel Aga Et lui dit Car tu Aga Ne crains point Car Dieu a entendu la voix de l'enfant Dans le lieu où il est Lève-toi Prends l'enfant Saisis-le de ta main Car je ferai de lui Une grande nation Amen Le même Dieu qui dit A Abraham Fais ce que Sarah t'a dit Sors Aga De chez toi C'est le même Dieu Qui vient rencontrer Aga Dans le désert Et qui Dit à Aga Que cet enfant Deviendra une grande nation J'aimerais te dire A toi mon frère Ma soeur Qui dans ta famille Tu as été blessé Tu as été laissé pour compte Tu as été calommé Tu as été injurié On t'a même chassé On t'a répudié Le Dieu Qu'il vient rencontrer Dans le désert Il a entendu tes pleurs Il sait ce que tu as vécu Et il se glorifiera Dans ta vie Amen 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 Quand je continue un peu Avec les histoires de famille Là moi On a vu Deux très bonnes histoires C'est toujours des familles Dans la Bible Quand je continue avec Les histoires dans la Bible Deux familles Je citerai par exemple La relation incestueuse De Lot Avec ses filles La relation compliquée Entre Esaü et Jacob Ce sont deux frères Issus d'une famille Je dirais Qui connait Dieu Parce que leur papa Connait très bien Dieu A fonctionné avec Dieu Par gourmandise Ou parfum Quelqu'un a vendu Son droit d'Ainès Et c'est devenu La guerre entre les deux frères On est d'accord ? On est d'accord ? Juste parce que L'un était préféré Par la maman L'autre était préféré Par le papa Et dans nos familles Respectives Qu'elles soient Biologiques Ou spirituelles Des histoires de préférences Peuvent aussi déclencher Des guerres inutiles Des histoires de préférences Le fait de supporter Une personne au détriment D'une autre Le fait de concevoir Une peau Qui ressemble A la peau de l'autre Et de le mettre Un manteau De le mettre Sur quelqu'un Pour qu'il reçoive Le privilège D'une autre personne Peut être source Dans nos familles De beaucoup de désordre Amen, Amen Nous avons aussi La relation de Saul Roi d'Israël Et de David Son genre On sait que David C'était Un laissé pour compte On l'a laissé Dans la Dans la brousse Là-bas Mais Dieu allait Le localiser Dans la brousse Pour pouvoir Le moins droit Malgré qu'il y avait Déjà un autre roi Et le même Saul Qui après que David Aie tué Après que David Aie tué Goliath Lui a donné Sa fille C'est-à-dire Il est devenu Le genre De Saul C'est le même Qui se met A pour chasser David Pour le tuer Pour lui faire du mal A cause de la jalousie Et David A dû fu Plusieurs fois Pour échapper Jusqu'au jour Jusqu'au jour Dans le désert De Zip Où David David avait L'occasion De le tuer De le tuer De terminer Avec lui Est-ce que David A fait cela David n'a pas Porté la main Sur le roi Et pourquoi David n'a pas Fait cela Il n'a pas dit Parce que L'amour du Seigneur Parce qu'il faut Pardonner Et David a dit Qui suis-je Pour porter la main Sur loin De l'éternel Parce que L'autre Il était toujours Roi Et c'est un roi Choisi par Dieu Parfois Dans nos familles On porte la main Sans réfléchir Sur des lois De Dieu Est-ce que Saul Il avait le droit De pour chasser De vouloir tuer David Non C'est pas jalousie Il le faisait De la même façon Dans ta famille Pas jalousie Pas mépris Ou pas manque De vision On peut essayer De te freiner On peut essayer De Disons Freiner ta créativité Mais toi Tu dois avoir L'attitude de David Et ne pas porter La main Pour porter ta bouche C'est-à-dire Calomnier Injuré Critiqué Loin Que l'éternel S'est choisi Parce que Cette personne Reste Loin De l'éternel Amen Amen On s'étonne Après que Dieu dise Que David C'est l'homme Selon mon coeur Imagine quelqu'un Qui te veut Ouvertement Du mal Tu le sais Il te l'a dit La personne Cherche tous les moyens Pour te faire du mal Disons même Que la personne Te raconte Tout le temps T'insulte En présence De tout le monde Et Pas un claquement De doigts Tu es capable De le rendre Mieux Mon frère Ma soeur Tu fais quoi Pour avoir la paix Tu as raison Mais pour avoir la paix Est-ce que tu fais Le claquement De doigts Juste Tu le rend Mieux Tu ne le tues pas Il va garder la vie Mais Est-ce que tu fais ça Ou tu regardes La position Que la personne A Et tu regardes Ce que toi Tu as Comme identité Et tu agis Fidèlement A ça Je tiens à dire A quelqu'un Que Dieu n'oublie Pas l'amour Que nous montrons Pour son oeuvre Dieu n'oublie Pas le respect Que nous manifestons Pour les leaders Qu'il a établis Au-dessus de nous Qu'importe la façon Dont on te traite Que tu le comprennes Ou que tu ne le comprennes Pas Qu'importe la reconnaissance Que tu veux Que tu l'obtiennes Que tu ne l'obtiennes Pas Dieu n'oublie pas Le respect Que tu manifestes Par rapport au leader Qu'il a établi Dans ta famille biologique Comme dans ta famille spirituelle Amen Amen Ainsi nous voyons Que chaque famille Depuis la chute Est une famille Imparfaite La Bible ne nous fait pas Elle nous montre clairement Les familles Dans la Bible Dans l'Ancien Testament Quand tu regardes Le bilan Il est catastrophique Le bilan Il est catastrophique Et j'aimerais dire A quelqu'un Que l'appel A aimé sa famille Qu'elle soit spirituelle Ou biologique Et un appel élevé C'est un appel C'est l'appel Le plus élevé Que Dieu nous demande Là moi J'ai fait ce bilan Là je me suis dit Oula La famille Ça ne donne pas envie Dans la parole Le Dieu Mais je sais que Toutes choses sont devenues nouvelles Peut-être avec le Nouveau Testament Les choses ont changé Dans la famille Dans la Bible Parce que Jésus Il est moi La croix On est d'accord Il est ressuscité Tout pouvoir Nous a été donné On a le Saint-Esprit On manifeste Parfois Quelques fruits De l'Esprit On est d'accord On a des dons Donc du coup La famille en Christ Devait se passer Beaucoup mieux Que la famille biologique Ou la famille Dans l'Ancien Testament On est d'accord Non ? On est d'accord La famille en Christ Devrait se passer Comme dans les télé-novelas Il vécu heureux Et tout et tout Mais ce n'est pas ce qui est On a cette mauvaise conception Cette mauvaise idée En se disant Si je vais à l'église Ou si j'appartiens Une famille Spirituelle Tout devrait bien se passer Il ne devrait pas y avoir De problème Ou je ne devrais pas Être blessé Mais c'est une fausse illusion Mes frères et mes sœurs Est-ce que quelqu'un Dans cette salle N'a jamais été blessé Dans sa famille spirituelle Levez la main Si jamais vous êtes Une personne extraordinaire Exceptionnelle Est-ce que quelqu'un N'a jamais été blessé Calomnier Une frustration Dans sa famille spirituelle Encore pire Dans sa famille biologique On a cette idée Que en Christ Parce que là-bas Il y a des saints Tout doit rouler Parfaitement Et je ne dois pas Être blessé Mais erreur Est-ce qu'on peut Prendre nos bibles Dans Matthieu 10 Le verset 6 Je vais guider la lecture On sera dans Matthieu 10 Mais on prend d'abord Le verset 6 Après on y a Au verset 16 Du verset 16 Au verset 22 Mais Matthieu 10 Le verset 6 Je lis la parole de Dieu C'est Jésus qui parle Allez plutôt Vers les brebis perdues Du peuple d'Israël Il parlait à ses disciples Allez plutôt Vers les brebis perdues Du peuple d'Israël Si on doit ramener Cette parole A nous Actuellement Les brebis perdues Du peuple d'Israël C'est le peuple de Dieu C'est nous C'est les chrétiens On est d'accord C'est ceux que nous voyons Ceux que nous ne voyons pas Mais qui appartiennent Tous à la même famille Que nous On est d'accord Donc Jésus leur dit Allez plutôt Vers les brebis perdues Du peuple d'Israël Verset 16 Au verset 22 Moi j'ai pris la version En français courant Donc ça peut légèrement différer Dans ta Bible Verset 16 au verset 22 Écoutez Je vous envoie comme des moutons Au milieu des loups On se rappelle qu'au verset 6 Il a dit Allez vers les brebis perdues Du peuple d'Israël Je vous envoie comme des moutons Au milieu des loups Soyez donc prudents Comme des serpents Et innocents Comme les colombes 17 Prenez garde Car des hommes Vous feront passer Devant les tribunaux Vous frapperont À coups de fouet Dans leur synagogue Dans leur synagogue On vous fera Comparaître Devant des gouverneurs Des rois À cause de moi Pour que vous puissiez Apporter votre témoignage Devant eux Et devant les non-juifs Lorsqu'on vous conduira Devant le tribunal Ne vous inquiétez pas De ce que vous aurez à dire Ni de la manière De l'exprimer Les paroles Que vous aurez à prononcer Vous seront données En ce moment-là 20 Elles ne viendront pas de vous Mais de l'esprit Que votre père L'esprit de votre père Parlera en vous 21 Des frères Livreront leurs propres frères Pour qu'on les mette à mort Et des pères Agiront de même Avec leurs enfants Des enfants Se tourneront Contre leurs parents Et les feront Condamner à mort Tout le monde Vous haïra À cause de moi Mais celui Qui tiendra bon Jusqu'à la fin Sera sauvé Amen 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 Jésus parle de quoi là Il parle de la famille Il parle de la famille En Christ Vous voyez tout ce que Jésus décrit Qui se passera En son nom Le verset 6 Il dit Allez plutôt vers Les brebis perdues Du peuple d'Israël Mais ne pensez pas Parce que vous êtes Au milieu du trou Pour que tout Sera rose Tout se passera Comme S'il n'y aurait Pas de problème Des pères Se retourneront Contre leur fils Donc Jésus A moi la croire Il est ressuscité Nous avons le Saint Esprit Mais pour autant Nous devons nous comporter Comme des moutons Au milieu des loups Et comme des colombes C'est pour ça Dans ta famille Qu'elle soit Spirituelle ou biologique Quand on n'a qu'une Certaine maturité Ou qu'on ne se laisse Pas conduire Par le Saint Esprit La famille ne peut Pas grandir Et ne peut pas Prospérer La Bible nous dit Est-ce qu'un royaume Divisé contre lui-même Est-ce que cela peut Est-ce que cela peut Prospérer Amen, Amen Amen, Amen La Bible nous dit Est-ce qu'un royaume Divisé contre lui-même Si certains étaient Divisés contre lui-même Est-ce que son royaume Peut prospérer Si ta famille Je dirais la famille Quasi Est divisée contre elle-même Est-ce que cette famille Peut prospérer Il y a des familles Qui ont des renommées Internationales Tu entends par exemple La famille Obama Tu t'appelles Obama Et tu postules Tu candidates Par exemple A un master Ou à une formation Le Obama Va plus parler Aux gens D'abord Avant même De chercher A te connaître L'identité Que tu as Dans la famille Où tu es Est importante Pour véhiculer Un message Amen, Amen Nous sommes en train D'atterrir Dans ce message Je disais que Le Saint-Esprit Il m'a demandé De parler De ma famille Dans cette famille Spirituelle Que j'ai Je vous assure J'ai fait De belles rencontres J'ai connu Des personnes Formidables J'ai connu Des personnes Qui m'ont blessé J'ai connu Des personnes Qui m'ont calomnié Qui ont dit Des choses sur moi Et dans cette famille J'ai fait aussi Du mal à des gens Volontairement Comme involontairement Nos églises Et nos familles Sont constituées De personnes Blessées Froissées Qui finalement Dans la pyramide De Maslow Qu'on a décrit Ne savent plus S'ils peuvent Comter sur Leur famille On a peur De demander On a peur Du jugement Des autres On ne retrouve Plus ce besoin D'appartenance Parfois on vient A l'église On se demande Est-ce que j'ai Une place là-bas Est-ce que Si je rate Le culte Par exemple Pendant 4 dimanches 5 dimanches Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui a remarqué Qui pourrait Envoyer un petit Message Amen Amen Est-ce que Jésus peut Comter sur toi Pour ta famille Dieu a posé Dieu a posé cette question A Caïn Il lui a dit Où est ton frère Quand Caïn a fini D'assassiner Abel Et Caïn a répondu Suis-je le gardien De mon frère Dans ta famille biologique Que tu ne peux pas Renier Dans ta famille spirituelle Que tu ne peux pas Renier Tu es le gardien De ton frère Tu es le gardien De ton frère Dans le sens Où les dons Les talents Les fruits Que le Saint-Esprit Te permet De manifester C'est pour ton frère C'est pas pour toi C'est pour ton frère Mais c'est pas Frustration C'est pas Découragement Si pas notre comportement Notre famille Elle est retournée Contre nous-mêmes Le malin lui Le malin lui Il aurait eu la victoire Par rapport à ce que Dieu attend de nous Le problème dans les familles C'est que souvent On ne se met pas A la place des autres Qu'est-ce que je veux dire Par là Je me rappelle La première fois Où j'ai été Dans la maison Du pasteur Serge Ça devait être En 2017 Ou 2018 Je connaissais Le père A l'église Parfois Dans la ville Quand on avait Des programmes Des rendez-vous Mais je ne connaissais pas Mon père spirituel Chez lui Le jour J'ai été Chez lui J'ai passé La nuit Là-bas Donc j'ai vécu En famille Avec lui J'ai porté Un autre regard Sur les responsabilités Qu'il avait Sur ses épaules Sur la charge Sur la charge Qu'il devait porter Supporter Toutes les âmes Écouter Les problèmes Des uns Et les autres Pouvoir faire La part des choses Aller travailler Lui-même Être un père De famille Être un père A l'église Et ce jour-là Je me suis dit Je ne sais pas Si moi Je suis fait Pour être Un pasteur C'est pour ça Quand on me parle On me dit Amen Mon pasteur Et tout Je ne m'empresse pas De dire Amen Parce que Quand je regarde Mon pasteur Desiré A la maison Sa famille Son boulot Les charges Qu'il a Et j'essaie De me mettre A leur place Je me demande Mais quel cœur Dieu leur a donné Quel cœur Dieu leur a donné Pour porter Cette responsabilité De nous supporter Vous voyez Tous les différents Horizons Dont on vient Toute la mentalité Différente Et tout Et nous devons Former un seul peuple Une seule famille En Jésus-Christ Et eux Ils ont la responsabilité De conduire Cette famille Souvent Nous ne nous mettons Pas à la place Des frères Et sœurs Un frère Peut-être Manquer de respect Ou peut être En train de passer Une mauvaise passe Dans sa vie Mais parce que Nous ne nous mettons Pas assez À la place De quelqu'un Nous pouvons Ou Injurer la personne Avoir des comportements Déplacés Et cela Cela Contribue Énormément À diminuer Ou à refroidir Le zèle De la famille J'ai eu à faire Des reproches À des frères Dans cette famille Juste parce que Je ne me mettais pas Assez À leur place Mais quand le Seigneur M'a ouvert Les yeux Et m'a expliqué Certaines choses Que j'ai compris Et que j'ai appris À savoir Dans la vie De certaines personnes J'ai béni Dieu Pour la vie Qu'il leur a donnée Et pour l'amour Qu'il leur a donnée Dans cette famille Spirituelle Où je suis Et que j'aime Énormément J'ai pu compter Énormément Sur beaucoup De personnes Que ce soit Pour me vertir Que ce soit Pour me nourrir Que ce soit Pour me loger Il y a des membres De ma famille Qui ont pris Des créances À ma place Des créances Que moi j'avais Mais qui les payaient Et pour tous Ceux qui m'écoutent J'aimerais te dire Tu fais partie De ma famille Bénédicte Tu fais partie De ma famille Loi Tu fais partie De ma famille Jénima Tu fais partie De ma famille J'aimerais dire Ah Régine Qu'elle fait partie De ma famille J'aimerais dire Ah Séverine Qu'elle fait partie De ma famille Toi sur internet Toi en présentiel Toi Qui a déjà eu A foulé Ton pied Une fois Dans cette église Tu fais partie De ma famille Et que Directement Ou indirectement J'ai eu A te blesser Aucun membre De cette famille A eu A te blesser A te piétiner A te froisser Qu'un leader De cette église A eu A te froisser Le Seigneur Te dit Ta famille A besoin A besoin De toi On ne quitte Pas sa famille Tu ne peux pas Changer L'ADN Que tu as Mais ta famille A besoin De toi Et le Seigneur Si tu tournes Si tu tournes le dos A cette famille C'est toi Qui cesses D'éclairer Cette famille Est-ce que je peux L'apôtre L'apôtre qui disait A Timothée Comment gérer Les affaires De la famille De la famille Spirituelle Qu'il dirigeait Et vous allez vous rendre compte Qu'aucune famille N'est irréprochable Mais il faut quand même Essayer De valoriser chacun Et de traiter Chaque personne Selon Son niveau Et selon Ce qu'il est Je lis la parole de Dieu 1 Timothée 5 N'adresse pas de reproche Avec dureté A un vieillard Mais exote-le Comme s'il était ton père Traite les jeunes gens Comme des frères Les femmes âgées Comme des mères Et les jeunes femmes Comme des sœurs Avec une entière pureté Occupe-toi avec respect Des veuves Qui sont réellement seuls Mais si une veuve A des enfants Ou des petits-enfants Il faut Que ceux-ci Apprennent à mettre En pratique leur foi D'abord Envers leur propre famille Et à rendre ainsi Leurs parents Ou grands-parents Ce qu'ils leur doivent Voilà ce qui est agréable A Dieu La veuve Qui est réellement seule Qui n'a personne Pour prendre soin d'elle A mis son expérience En Dieu Elle ne cesse de prier Nuit et jour Pour lui demander son aide Mais la veuve Qui ne pense qu'à se divertir Est déjà morte Voilà ce que tu dois Le rappeler Afin qu'il soit Irréprochable Verset 8 Si quelqu'un Ne prend pas soin De sa parenté De sa famille Et surtout Des membres De sa propre famille Il a trahi Sa foi Il est pire Qu'un incroyant Amen Amen Tout le reste du passage Il est édifiant Je vous demande De poursuivre à la maison Mais je m'arrête Sur ce verset 8 Si quelqu'un Ne prend pas soin De sa parenté Et surtout Des membres De sa propre famille Il a trahi Sa foi Jésus nous pose Une question Dans le Nouveau Testament Quand je reviendrai Au dernier jour Est-ce que je trouverai La foi Et parfois On pense que garder La foi C'est juste Avoir cette assurance Faire que Jésus Il est mort Et ressuscité Mais le fait De ne pas prendre soin Aussi De sa propre famille C'est une façon De renier la foi Amen Amen Chers familles Je tenais à vous dire Ce matin Que je vous aime énormément Vous comptez énormément A mes yeux Comme je vous l'ai dit On ne quitte pas sa famille Je ne vous quitterai pas Je reste attaché à vous Et je reviendrai souvent Vous voir Toi qui m'écoutes Mon frère, ma soeur Ta famille a besoin de toi Le Seigneur te dit C'est le moment Afin que Ce que j'avais prévu Pour toi Avec toi Dans ta famille Tu le fasses A tous ceux Qui comme l'enfant prodige Je voudrais revenir Dans cette famille Qu'on est l'église Jésus-Christ Soil de la vie Nos bras sont Grands ouverts Pour vous Toute famille Parfaite Comme nous l'avons vu Dans la Bible Mais nous travaillons A nous améliorer Amen Amen Est-ce que quelqu'un Est d'accord avec cela Est-ce qu'on peut Acclamer le projet Que le Seigneur Vous bénisse Avant d'abord Amen Le frère Aristide On va rester là Amen Qui a été béni Et pas ce message J'espère que c'est un frère Que Dieu A qui tu parles Et quand il parle Il est sérieux Et ce qu'il dit Est sérieux Avant qu'il ne puisse partir J'aimerais J'aimerais que tu Saches une chose C'est un frère Pour qui nous avons Beaucoup d'estime Parce qu'il a toujours Été fidèle Dans ce qu'il fait Il le fait Bien Et Dieu Et Dieu n'oublie pas L'amour Que nous montrons Pour son oeuvre Et Dieu ne l'a pas Non plus oublié Quand il ne pouvait pas Être là Il n'était pas là Mais à chaque fois Qu'il pouvait être là Pour travailler pour Dieu Il n'a pas manqué De faire le travail De Dieu Notre bien-aimé Va Partir de Clermont-Ferrand Il a trouvé Un CDI Un job À Lyon Comme il vient De le dire lui-même Il ne quitte pas Cette famille Il reviendra De temps en temps Lyon et Clermont-Ferrand Ça ne fait que Deux heures du temps J'aimerais dire À quelqu'un On nous a prêché Dernièrement Sur la détermination Dans la détermination On veut simplement Nous dire autrement Être persévérant Dans ce que nous faisons Je vais seulement Nous exhorter Il a parlé d'un thème Ma famille Ce n'est pas anodin On ne peut pas forcer Une personne Qui ne comprend pas Mais on prie Pour que Dieu Nous fasse comprendre Les choses Nous sommes une famille Restons attachés Les uns Les autres La course Que nous avons Entamée Nous la faisons Avec Dieu Mais au final Il y a une couronne Qui nous attend Ce que tu fais Ce que tu fais Dans n'importe quel Domaine de ta vie Sache que Dieu Mettra sa main Sur ça Mais la condition Contre les choses Contre les choses Ce n'est pas nous Que tu le fais Si tu te dis Je suis plus intelligent Je suis plus beau Je suis tout ce que tu peux dire Ce n'est pas nous Que tu le dis Tu le dis à Dieu Alléluia J'aimerais que nous puissions Et ces témoignages Un aimé Aristide Un frère Avec un grand cœur Que tu nous as donné Tu as bien voulu Notre Dieu Qui soit Un fils Dans cette assemblée A chaque fois A chaque fois qu'il fallait L'utiliser Tu l'as utilisé A chaque fois Que tu l'as appelé Il a dit oui Il est venu Notre Dieu T'es servi Maintenant Notre Dieu L'heure est venue Oui Il attend encore Beaucoup de toi Là où il va partir Il part dans un environnement Qu'il n'a jamais côtoyé Mais père La Bible dit Là où foulera Ses plantes Et ses pieds Notre Dieu Que ça lui soit donné Au nom de Jésus La première fois Qu'il foulera Notre de ses plantes Dans cette entreprise Qu'il emploie Notre Dieu Commence d'abord A faire prospérer Cette entreprise A bénir cette entreprise Et qu'au retour Ton fils Se retrouve Père Accompagne-le Notre Dieu Dans tout ce qu'il a Comme démarche La recherche C'est d'un logement Notre Dieu Laisse que tu puisses Les caser Là où toi Tu les vois Pour qu'ils soient Toujours à ton service Père J'ai pris Notre Dieu Pour que Le bonheur Et la grâce L'accompagne L'accompagne Et qu'il expérimente De grandes choses Tout celui Qu'il s'élèvera Comme un adversaire Contre lui Que cette personne Se retrouve Dans la confusion Parce que c'est toi Qui combats pour lui Il sera invisible Il sera inutile A l'ennemi Qui est visible A toi Père Que nos flottes Que bien-aimés Aristides Puisses jouir Notre Dieu De tout ce qui vient De toi Qui a Qui tire sa source De la fidélité Qu'il a pu Te donner Merci pour ce qu'il est Et pour ce qu'il a été Et ce qu'il sera Pour ton église Je te sais Notre Dieu Père éternel Que tu feras Même au-delà De ce que nous Te demandons Que Aristide Te témoigne Dans tous les plans De sa vie Dans tous les plans De sa vie Dans tous les plans De sa vie Seigneur Merci parce que Je crois Que tu es fidèle Merci parce que Je sais Que nos mots Père éternel Montaient vers toi En sa faveur N'ont pas peut-être Traité à la hauteur Mais toi Tu sais ce que Tu veux faire avec lui Comme tu l'envoies Là-bas Tu sais Notre Dieu Le programme Toi-même Que tu as Préparé d'avance Pour lui Que notre bien-aimé Jouisse de cela Au nom puissant De Jésus Nous t'acclamons Très fort Nous t'acclamons Alléluia Merci Seigneur Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Était béni par cette parole Quelqu'un Était béni par ce message Moi ça m'a Ça m'a rappelé Un message Que le Seigneur M'avait donné Quand j'étais Nouvellement arrivé En France Et je demandais Je me posais la question Comment je grandis En amour Pour toi Seigneur Comment j'apprends A t'aimer Encore plus Comment j'apprends A développer ce sentiment Moi je sais que j'aime le Seigneur Mais je ne sais pas A quel point Et je ne sais pas Jusqu'où je dois aller Comment je peux évaluer Ma relation avec lui Il me faisait comprendre Que Le moyen de savoir Que j'aime Dieu C'est en élargissant Mon cercle familial C'est en aimant Encore plus de personnes Autour de moi Je sais que je grandis En amour Pour le Seigneur Quand Le nombre de personnes Pour qui je suis prêt A me sacrifier Le nombre de personnes Pour qui je suis prêt A donner de mon temps Augmente Quand je vois Que hier J'avais une petite famille Je ne connaissais Que mon père Ma mère Et en grandissant Je prends conscience Que en fait L'enfant Que j'avais trouvé Avant moi Ou qui est à côté C'est aussi mon frère Que je commence A aussi l'aimer Je sors dehors Je rencontre des personnes J'apprends aussi A les aimer Et plus J'aime des personnes Plus j'aime encore des gens J'élargis mon cercle familial Plus j'aime encore Dieu J'aimerais nous inviter Vraiment à prendre ce message Au sérieux Et à se dire La famille Il faut l'élargir La famille Il faut l'agrandir Et malgré tous les coups Qu'il peut y avoir Malgré toutes les situations Que nous pouvons traverser Au sein d'une famille Nous devons continuer A aimer Aimer encore Et encore C'est difficile Mais nous devons le faire Alléluia Nous allons donner au Seigneur Je vais demander Qu'on approche Le problème